Je m'appelle Kevin Claveyrol, je travaille pour une fédération d'agences de communication qui s'appelle Altavia et pour eux je suis responsable décarbonation. Mon métier responsable décarbonation consiste à mesurer l'empreinte environnementale de l'entreprise. C'est comme un comptable qui va faire un bilan financier de l'entreprise, sauf que moi je fais un bilan de la performance durable de l'entreprise. On obtient un résultat en tonnes de carbone équivalent et le but est ensuite avec tous les collaborateurs de l'entreprise les mobiliser et réussir à réduire cette empreinte. Pour objectif, aujourd'hui les entreprises doivent réduire d'au moins de moitié leurs émissions dans les années à venir pour pouvoir limiter le réchauffement climatique. Le premier mot serait analyser, c'est réaliser des bilans carbone, analyser les résultats. Ensuite, ça serait agir, donc suite à cette analyse et ces mesures, agir, qu'est-ce que nous allons faire pour réduire l'empreinte environnementale de l'entreprise. Et enfin, sensibiliser tous les collaborateurs de l'entreprise au changement climatique et ainsi vraiment réduire l'empreinte environnementale. Pour mon poste, il y a une très grosse partie de travail de bureau pour tout ce qui est analyse et réalisation des bilans carbone. Il y a aussi une partie de terrain qui est intéressante, surtout aujourd'hui avec l'aspect sensibilisation, où on doit se déplacer auprès de tous les collaborateurs pour les sensibiliser aux enjeux du changement climatique et aux enjeux sociaux pour lesquels on va bientôt être confronté. Je suis plutôt diplômé puisque dans ma précédente vie professionnelle, j'étais dans la grande distribution, donc complètement différent de mon métier actuel et j'ai refait une formation justement avec l'IET pour apprendre les métiers de la RSE. Plutôt projet de groupe, l'IET a appuyé énormément ses examens sur des travaux de groupe avec de vrais partenaires. Mon projet préféré, ça a été un projet de transformation d'entreprise qu'on a réalisé avec une station de ski, Saint-François-Lonchamps. Ce projet était super intéressant déjà parce qu'on travaillait avec une vraie équipe sur place et en plus de ça, on a vraiment travaillé sur des projets qui ont été mis en place par la suite pour réinventer l'activité de la station de ski avec le manque de neige qui va arriver dans les années à venir avec le réchauffement climatique. Pour moi, ça a été très facile puisqu'en arrivant à l'IET, ils m'ont mis en relation avec une entreprise partenaire, donc Altavia chez qui je suis encore aujourd'hui. J'ai commencé en alternance, j'ai fait un cursus de deux ans alternant pour eux en tant que chargé de mission RSE. L'alternance, moi, m'a aidé à avoir un poste puisqu'aujourd'hui j'ai continué et je suis au poste, je suis responsable des carbonations. Mais en plus, les obligations réglementaires poussent les entreprises aujourd'hui à agir pour l'environnement et la RSE en plus général, notamment sur du reporting, sur des mises en place d'actions et donc les entreprises recrutent de plus en plus dans ce secteur-là. Si je vais donner un conseil aux futurs étudiants de l'IET, c'est de bien choisir leur alternance avec une entreprise qui correspond à leur domaine de compétence et surtout d'appétence. C'est-à-dire, si vous aimez un secteur d'activité, cherchez vraiment dans ce secteur d'activité parce qu'ils ont besoin de gens passionnés pour le transformer.